Un club de boxe à Ekaterinbourg. En Russie, la discrimination et les menaces subies par les homosexuels s'exercent de plus en plus souvent au grand jour. Le groupe ultra-conservateur Renaissance de l'Oural alimente la haine anti-gay. Cette espèce de propagande des gays est en train de corrompre notre société, notre culture et nos valeurs. Les hommes et les femmes de notre pays en perdent leurs repères et ils sont de plus en plus faibles. Tous les coups qu'on encaisse en provenance du monde extérieur, dans la vie quotidienne, peuvent nous briser. Peu importe qui on est, personne n'est à l'abri. Si toutes les valeurs s'effondrent, on tombera avec. Ces entraînements qu'on fait ici nous rendent plus forts. Le corps se renforce, l'esprit s'endurcit et plus rien ne peut nous briser. Saint-Pétersbourg, la fenêtre de la Russie sur l'Europe, voulue par Pierre Legrand, se referme tous les jours un peu plus sur elle-même depuis le début de la guerre. Sergei et Andrei habitent ensemble dans un petit appartement au nord de la ville. Tous deux originaires de la province profonde, les trentenaires sont en couple depuis deux ans et demi. A l'instar de beaucoup d'homosexuels, ils sont partis s'installer dans la capitale cosmopolite tout de suite après leurs études secondaires. On se sentait tellement seul au monde avec ce sentiment oppressant de n'avoir personne avec qui parler, à qui ouvrir son cœur. En tout cas, moi, à cette époque-là de ma vie, je n'aurais pas su à qui me confier. Alors qu'à Saint-Pétersbourg, dès le début des années 2000, je me suis fait des tas d'amis dans les cercles LGBT. En plus, il y avait plein de fêtes de tous les côtés. Tout est devenu plus simple et plus léger. Au seuil des années 2000, la Russie se donnait l'image d'une société plus libérale sur tous les plans. Pour la communauté gay, le début de la guerre s'est traduit par un coup d'arrêt à ses libertés. Elle est au plus mal. Ce qui a changé après le 24 février, c'est que le gouvernement s'est mis à projeter des tas de choses négatives sur nous. C'est très typique de la Russie, de Poutine, de focaliser le combat sur l'ennemi intérieur. Dans son discours consacré à l'annexion de quatre régions d'Ukraine en septembre dernier, Poutine s'est lancé dans une violente diatribe ponctuée de tirades anti-gay. Voulons-nous vraiment que dans nos écoles, dès les plus petites classes, les enfants soient exposés à une perversité qui conduira à la dégradation et à l'extinction de notre société ? Voulons-nous vraiment qu'on leur inculque qu'il existe encore d'autres genres, en dehors des hommes et des femmes, et qu'on leur propose un changement de sexe ? Pour Saigey et Andrei, la pression se durcit. Collègues ou voisins, personne dans leur entourage ne sait qu'ils sont homosexuels. Ils n'en sont pas moins régulièrement harcelés par la Fédération de Russie, qui donne à comprendre qu'ils sont devenus persona non grata dans leur propre pays. Un jour, trois hommes se sont présentés chez moi, habillés en civil, et m'ont tendu un document relatif à une enquête pour homicide. Une enquête de ce département, ça veut dire qu'il y a eu meurtre. Bref, je me suis retrouvé avec des menottes au poignet. Et ils m'ont emmené jusqu'à leur voiture sans rien me dire sur les raisons de cette arrestation. Je ne savais pas de quoi j'étais accusé, mais en même temps, ils ont fait allusion à une vidéo et ils n'arrêtaient plus d'en parler. Ils m'ont finalement montré la fameuse vidéo une fois dans la voiture, ce qui m'a permis de me calmer en fait. J'ai réalisé qu'au moins, je n'étais pas accusé d'avoir tué quelqu'un. Sergei a eu le tort de publier un certain post sur Instagram, le genre d'imprudence qui peut coûter cher dans la Russie d'aujourd'hui. J'avais posté la vidéo en question en hiver. C'était en janvier. On revenait d'une réunion avec des amis après le réveillon du Nouvel An. Il faisait très beau, la neige tombait. Et sur le chemin, en sortant du métro, nous avons filmé cette vidéo que j'ai postée sur Instagram. Cette vidéo a été constituée en chef d'accusation au motif qu'elle représentait une offense aux croyants. Le baiser de deux personnes du même sexe avec une église en toile de fond est considéré comme une offense. Sergei a dû s'acquitter d'une amende de 250 euros assortie de consultation chez un psychologue. Là, on lui a demandé tout de go pourquoi il couchait avec des hommes. Depuis 2013, la « propagande homosexuelle » auprès des mineurs est interdite par la loi en Russie. Il y a néanmoins des personnes suffisamment engagées pour continuer à défendre les droits de la communauté. Le district de Litaini, au centre de Saint-Pétersbourg, est connu pour être un fief libéral en Russie. Sergei Troshin, 40 ans, en est un élu municipal depuis quelques années. Il représente le parti d'opposition local Yabloko, qui a remporté un bon nombre de sièges au Parlement russe lors des dernières élections. La direction que notre pays a prise est clairement anti-européenne, anti-occidentale. Autrement dit, les dirigeants russes actuels prennent systématiquement le contre-pied de tout ce qui paraît complètement normal en Occident. C'est une tendance entérinée par une loi en préparation qui prévoit que la dite propagande pro-gay soit systématiquement punie, et pas seulement lorsqu'elle viserait des mineurs. Quelle en est la finalité, concrètement ? En fait, elle vise à interdire de parler des personnes LGBT+, en Russie, que ce soit dans des termes positifs ou même absolument neutres. Le député nous introduit dans la cour intérieure de l'administration municipale où, théoriquement, il devrait lui aussi avoir son bureau. C'est ici, mais on ne va pas aller plus loin parce qu'on n'a pas le droit d'entrer. Au début, durant les six premiers mois après les élections, on ne nous en a pas barré l'accès. Maintenant, si. On peut toujours poser nos documents là-dessus avant d'entamer la discussion. Les députés de l'opposition doivent se contenter de camper dans la cour intérieure. Mais il en faudrait davantage pour décourager Sergeï de défendre ses convictions. De par ma propre expérience, je sais très bien ce que ça représente pour les personnalités publiques, qu'il s'agisse de sportifs, d'artistes en tout genre, de chanteurs, d'élus politiques, de faire son coming out. C'est en le comprenant que j'ai trouvé la force et l'énergie de prendre position. Ça m'a inspiré. Si j'ai décidé de faire mon coming out en tant que futur député, c'est pour donner envie à d'autres personnes LGBT qui vivent en Russie d'en faire autant. Dans le courant de l'été et en dépit d'un contexte de plus en plus hostile dans le pays, Sergeï Troshin a été la première personnalité politique à révéler son homosexualité. Je n'ai eu que deux commentaires négatifs. A commencer par celui d'un fonctionnaire tchétchène publié dans un journal. Il disait que les gens comme moi devraient être enfermés dans une cave et n'avaient rien à faire en politique. Mais dans leur grande majorité, il s'agissait de messages d'encouragement, de messages de remerciements et j'ai même eu droit à des félicitations. L'élu municipal peut compter sur un large soutien dans les réseaux sociaux. Dans la vie publique russe, en revanche, on brandit son image comme un épouvantail. Une fois, l'actuel gouverneur de Saint-Pétersbourg a dit que si jamais Sergeï Troshin était élu gouverneur, il y aura un défilé gai sur la perspective Nevsky et que le drapeau arc-en-ciel flotterait au-dessus de l'Institut Smolny où siège l'administration de la ville. Cette prémonition m'a marqué. Elle était reprise dans tous les grands médias. A ce propos, je n'aurais qu'une chose à dire. Il se peut très bien que je ne devienne jamais gouverneur de Saint-Pétersbourg. Mais ce dont je suis sûr, en revanche, c'est qu'un jour viendra où il y aura un défilé gai sur la perspective Nevsky et où le drapeau arc-en-ciel flottera bien au-dessus de l'Institut Smolny. Les députés de l'opposition, comme Sergeï Troshin, ont un pouvoir politique très restreint. Sergeï a néanmoins une grande victoire à son actif. Il a obtenu que les quais de la Neva soient réaménagés. Mais ce chantier à l'échelle communale est devenu potentiellement dangereux pour lui. Tout le monde a peur d'être jeté en prison. Et la pression qui s'exerce sur nous, les députés de l'opposition, est de plus en plus forte. On nous inflige des perquisitions à domicile. On confisque nos ordinateurs, nos portables. Autant de méthodes d'intimidation. Ils sont venus chez moi aussi, mais je n'y étais pas. Ce sont les voisins qui m'ont raconté qu'ils ont passé 4 heures à sonner et à frapper à la porte avec leur kalachnikov à la main. C'est par cette pression monstre que tout a commencé, à tel point que beaucoup de gens ont quitté le pays. Beaucoup d'élus municipaux sont partis au début du mois de mars. Pour tout vous dire, l'idée m'a bien effleuré moi aussi, mais je suis décidé à rester, encore plus maintenant. Il y a tellement de gens qui ont le regard rivé sur moi, tant de gens de la communauté LGBT qui me font confiance et comptent un peu sur moi. C'est pour eux que je dois rester en Russie. Ékaterinbourg est la quatrième plus grande ville russe située à la frontière entre l'Asie et l'Europe. Comme partout ailleurs en Russie, on ne ferme plus les yeux sur les signes de la propagande. Des membres de la milice Renaissance de l'Oural sont là pour faire régner l'ordre si besoin. Le but de notre action du jour est de montrer que nous sommes actifs sur le terrain. On veut aussi démontrer que les LGBT ne se contentent pas de défendre leurs droits. C'est toujours comme ça. Ils commencent discrètement et petit à petit, ils portent atteinte aux valeurs traditionnelles des Russes. Aujourd'hui, ils revendiquent les mêmes droits, mais demain, si on laisse faire, ils appliqueront la censure. Comme nombre d'autres groupes de vigilance anti-gay, Renaissance de l'Oural soutient le gouvernement de Poutine et propage des idées ultra-conservatrices. « Si la propagande homosexuelle s'exerce dans un esprit militant et politique, il faut la sanctionner sans faute. Si elle reste dans la sphère privée et ne concerne que la personne incriminée sans s'afficher en public, il est inutile de punir. Les infractions à la loi doivent être sanctionnées et donner lieu à des poursuites judiciaires. Dans la Russie, selon Poutine, la partition des rôles sociaux est clairement genrée. Une nouvelle loi visant les hétérosexuels est d'ailleurs dans les starting blocks. Le choix de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas se marier pourrait les mettre au banc de la société. « C'est surtout sur les réseaux sociaux que les idées sont propagées et touchent les jeunes. Or, les jeunes, c'est l'avenir. Et quand on leur explique que c'est tout à fait normal d'être homosexuel et qu'il n'y a aucun mal à ça parce que c'est la chose la plus banale du monde et qu'il faut en parler, on abuse de l'influence qu'on peut avoir sur eux. Les groupes semblables sont légions en Russie et nous en avons sollicité des dizaines. Celui d'Artyom a été le seul à accepter de témoigner face à des caméras occidentales. « J'ai 18 ans et je suis en terminale. À 14 ans, je me suis intéressé de plus près à l'histoire de notre pays et j'ai adhéré à ces valeurs. C'est à cette époque que j'ai commencé à prendre activement part à la vie sociale. Par la suite, j'ai cherché à entrer en contact avec des gens qui pensaient comme moi et c'est comme ça que je suis tombé sur les membres de ce mouvement. J'avais déjà des idées bien arrêtées sur la politique et je voulais m'entourer de gens qui partageraient mes points de vue. Et c'est le cas avec ce groupe. Par la suite, je me suis de plus en plus investi à leur côté si bien qu'aujourd'hui, je suis devenu le leader du groupe. Un groupe qui va régulièrement au devant de la confrontation. Avec les membres du groupe, nous essayons de toutes nos forces de perturber les événements planifiés par les représentants de ce mouvement arc-en-ciel. Ces événements ont lieu régulièrement tous les trois mois. Les agressions envers les homosexuels sont courantes en Russie. Il arrive même souvent que les responsables politiques agissent de concert avec ces milices anti-gays. A les en croire, l'Occident piétine les valeurs traditionnelles que sont la famille et le mariage et il subit le diktat homosexuel sans se défendre. Car la guerre en Ukraine est aussi une guerre qui se joue sur le terrain des valeurs. Comme tous les membres de mon groupe, je soutiens à 100% l'opération spéciale qui est en cours. Si la situation n'a pas changé à ma sortie du lycée et si les combats continuent, je serai prêt à partir pour l'armée. Depuis toujours, la Russie applique à sa propre société le même principe qu'au reste du monde. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Renaissance de l'Oural existe depuis 3 ans et demi et compte quelques 60 membres. Il se retrouve régulièrement dans une salle de sport pour s'entraîner. Kyrill est étudiant, il a 22 ans. Cette espèce de propagande des gays est en train de corrompre notre société, notre culture et nos valeurs. Les hommes et les femmes de notre pays en perdent leurs repères et ils sont de plus en plus faibles. tous les coups qu'on encaisse en provenance du monde extérieur dans la vie quotidienne peuvent nous briser. Peu importe qui on est, personne n'est à l'abri. Si toutes les valeurs s'effondrent, on tombera avec. Ces entraînements que nous suivons nous rendent plus forts. Le corps se renforce, l'esprit s'endurcit et plus rien ne peut nous briser. Privilégier les sports de combat et renforcer l'éducation patriotique. Poutine a ouvert la voie en arborant une image qui a fait des émules parmi ses groupes de jeunesse et autres formations patriotiques. Les futurs sentinelles du pays font leur classe entre les rings de boxe et des idées ultra conservatrices. Que ce soit dans le pays ou au front, le fondement idéologique est le même. Retour à Saint-Pétersbourg. Même ici, dans la grande ville cosmopolite, Sergei et Andrei ne sont pas à l'abri d'agressions homophobes en pleine rue. Mais aujourd'hui, le couple ne boude pas son plaisir. Il est de sortie. Destination, un club homo du centre-ville. Toute la vie nocturne de Saint-Pétersbourg se concentre autour de la perspective nefsky. Elle compte encore plusieurs établissements destinés à une clientèle gay et lesbienne. « À ma grande surprise, il existe encore ce genre de bar. Mais si la nouvelle loi devait passer, je crois bien que les derniers refuges de la communauté seraient rayés de la carte. Et ça alors ? C'est déjà considéré comme de la propagande ou non ? » « Vu de l'extérieur, rien ne trahit la nature du club. On ne voit flotter aucun drapeau arc-en-ciel. Tout est fermé. Il faut s'y connaître pour remarquer quelque chose. À l'entrée, il y a quelqu'un en faction pour demander aux gens s'ils savent à quel établissement ils ont affaire. On fait particulièrement attention aux plus jeunes. En fait de propagande, c'est tout le contraire. On cache ce dont il s'agit. » À Saint-Pétersbourg et à Moscou, quelques clubs gays sont encore tolérés, à condition d'être des lieux de rencontre très discrets. La communauté LGBTQ doit se montrer extrêmement prudente. Personne ne doit filmer avec son téléphone portable. Les réseaux sociaux Instagram et TikTok publient des contenus destinés à l'espace public et représentent donc un danger. Fyodor, 24 ans, est l'un des derniers blogueurs gays en Russie. Avec son ami Igor, il se rend à Sevkabalport, l'un des quartiers les plus branchés de la deuxième ville russe. La chaîne Instagram de Fyodor s'appelle Geir Wacha. Elle est suivie par plus de 60 000 abonnés. « Quand je me suis lancé dans ce blog, une de mes vidéos est très vite devenue virale. Et il y a des tas de gens qui ont déboulé sur Instagram pour m'insulter. J'ai eu droit à des menaces très concrètes. Mais je n'avais pas peur à l'époque et je filmais tout. Je montrais la maison où j'habitais, la cour. Là, on promenait le chien. Et les gens ont commencé à m'écrire qu'ils savaient où j'habitais, à quel étage, sur quoi mes fenêtres donnaient. Là, j'ai pris peur. Ils m'ont écrit qu'ils allaient couper mon mec en petits morceaux et qu'ils le déposeraient devant ma porte. Des horreurs du genre. Alors maintenant, je ne poste plus la vue depuis ma fenêtre. Personne ne sait où j'habite ni à quoi ressemble ma maison. Toutes ces informations sont top secret à présent. Je suis toujours en train de consulter son profil en tant que gestionnaire du compte Instagram. Il y a vraiment des moments où je me dis qu'il ferait mieux de laisser tomber. Pour les jeunes encore mineurs ayant libre accès à Internet, les publications de Fyodor peuvent très bien être considérées comme de la propagande homosexuelle. Mais le danger existe aussi dans la vraie vie. Un jour, je rentrais d'une fête à pied en longeant le métro qui était fermé. J'avais éteint mon téléphone. Devant une galerie se tenaient deux types et la manière dont ils étaient habillés en disaient long sur leurs intentions. Ils se sont littéralement jetés sur moi. Comme j'avais bu et que j'étais un peu émêché, ils m'ont traîné sans mal jusqu'à un mur et tabassé. Juste pour délit de ça le gueule parce que j'étais maquillé. Bien sûr, je me suis tâté pour savoir si je devais porter plainte et puis j'ai laissé tomber en me disant que ça ne servirait à rien. Il est impossible d'avoir des statistiques sur les crimes haineux perpétrés à l'encontre de la communauté LGBT, la plupart des victimes renonçant à porter plainte. À quoi bon ? Puisqu'elles ne peuvent pas compter sur le soutien de la fédération. Mais il existe encore des endroits où les gays se sentent bienvenus et en sécurité, comme ce marché. Igor et Fyodor sont en couple depuis quatre ans. La plupart de leurs amis gays ont quitté le pays depuis longtemps. Il y a des tas d'articles de déco super pour la maison mais ça fait déjà un moment qu'on n'achète plus rien. On se tient prêt à prendre le large du jour au lendemain. Ici aussi, Fyodor fait une vidéo pour son blog et au passage rencontre des fans de son travail. Mais en ce qui concerne les contenus de ses publications, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. J'ai complètement écarté la politique de mon blog. Depuis le 24 février, j'ai tout enlevé car c'est dangereux. La politique est un terrain très mouvant. On peut très bien publier des opinions neutres qui vont être interprétées comme ne l'étant pas. Avant, je pouvais jouer avec des sujets très hype. Par exemple, le baiser avec l'église en toile de fond. Et ça me donnait le sentiment vertigineux de m'exprimer à fond contre le système. C'était ma forme de rébellion. Entre temps, j'ai compris que ça pouvait être extrêmement dangereux et que toute action qui me propulserait un peu trop loin sur le devant de la scène ferait rapidement de moi un élément perturbateur de la société. Fyodor a été inculpé plus d'une fois et condamné à verser des amendes. Aujourd'hui, presque tous les blogueurs russes LGBTQ publient depuis l'étranger. Les deux amis s'attendent d'ailleurs à devoir quitter leur pays très prochainement. A Ekaterinburg, même constat. L'hostilité envers les homosexuels et tous les esprits marginaux se durcit et gagne du terrain. Les groupes les plus radicaux se tiennent prêts à en découdre avec l'ennemi de l'intérieur. Dans ce combat sans merci, pour Renaissance de l'Oural, les armes sont le prolongement logique de l'entraînement sur le ring. Le but de ces séances d'entraînement est d'affermir le caractère des citoyens et de consolider leur sens de la discipline dans le cadre de notre organisation. Le développement personnel est impensable sans entraînement physique. C'est le principe qui est observé par tous les membres de notre organisation sans exception. Yevgeny a 21 ans. Il est étudiant et le fait qu'il arbore une kalachnikov dans l'arrière-cours d'un immeuble n'a rien d'extraordinaire en soi en Russie. « Chacun de nos concitoyens devrait être en mesure de défendre sa patrie. Ça a toujours été le cas au cours de notre histoire et ça commence par le maniement des armes et l'entraînement physique que nous pratiquons assidûment aussi. » Le patriotisme est aujourd'hui une matière enseignée dans les écoles au même titre que l'histoire. Le salut au drapeau est de mise et des exercices de maniement d'armes sont menés. Malgré ses 18 ans Artyom est tout à fait à l'aise à ce niveau. Dans son viseur un ennemi juré avec un visage maquillé pour toute arme. Voilà ce qu'il en est à propos de la lutte contre la propagande homosexuelle. Nous concevons l'entraînement physique comme une manière de contrecarrer cette dérive. Si on considère l'homosexualité et toutes les pratiques qui en découlent comme une forme de décadence l'entraînement physique et mental que nous proposons est une manière de la combattre. L'entraînement du corps est un excellent moyen pour intimider. Il a été très concluant dans le cas de Bombe Sibéry 6 qui a filmé sa prestation dans un club gay en chantant l'hymne russe avec un drapeau arc-en-ciel à la main. On a ce personnage qui s'appelle Bombe Sibéry 6. C'est un travesti ou un transgenre. Ça n'a au fond aucune espèce d'importance. En tout cas, il s'expose en public. En l'occurrence, ce n'est pas tellement le fait qu'il prône des valeurs non traditionnelles qui dérangent mais plutôt qu'il injurie les symboles nationaux de la fédération de Russie l'hymne russe en l'occurrence. C'est une démarche inacceptable pour les patriotes que nous sommes. Nous l'avons rencontré sur un mode tout à fait pacifique et c'est sans exercer la moindre pression que nous lui avons suggéré qu'il pourrait présenter des excuses. En marge de notre organisation, il y en a d'autres qui ont recours à des moyens ouvertement violents et n'excluent pas d'intervenir par la force. Elles n'auraient pas hésité à s'attaquer à lui physiquement. Je voudrais m'excuser auprès du peuple russe pour avoir insulté ces sentiments nationaux. Je remercie ces jeunes gars de m'avoir fait comprendre en quoi mon comportement était inacceptable. Je regrette mon comportement qui ne se reproduira pas. Les groupes tels que Renaissance de l'Oural exercent un rôle de contrôle dans la Russie d'aujourd'hui. La peur qui les inspire est un garde-fou du système. L'Occident traditionnel ne représente aucun danger pour nous. Le péril provient de l'Occident moderne, néolibéral, qui renie toutes les traditions en bloc. Nos idées ne sont pas issues de pérégrinations hasardeuses d'une personnalité en particulier. Des traditions séculaires de notre société en sont le fondement. Depuis le début de la guerre, ces groupes nationalistes agissent comme ils l'entendent et en toute impunité. Après tout, ce sont des partisans inconditionnels de Poutine et de son système. Ils sont unis dans la haine de ceux qui pensent différemment et de ceux qui aiment autrement. Comment devons-nous marcher dans la rue en étant armés lors de toutes nos actions, quelles qu'elles soient ? Attention, ne posez pas votre doigt sur la gâchette, n'y touchez pas. Posez votre doigt à côté, sous ce loquet de sécurité. Autrement, vous pourriez tirer sur vos camarades. nous avons plus d'une fois exprimé notre position sur la question et nos gars participent maintenant à une opération militaire spéciale. Mais chacun devrait se trouver là où il peut se rendre le plus utile à son pays. Si c'est ici que je peux être utile en tant que personnalité publique de l'organisation Russie conservatrice, plus utile qu'en étant un soldat dans les tranchées, alors c'est probablement mieux que je reste ici. C'est ainsi que la guerre en Russie se déploie sur deux fronts, l'un en Ukraine et l'autre qui s'en prend à l'ennemi intérieur. Sergei et Andrei sont au club L'Huitre Bleue, l'un des plus vieux bars gays de Saint-Pétersbourg. Ils sont les seuls à accepter de témoigner devant les caméras. Tous les autres ont peur. Ces endroits sont faits pour que chacun s'exprime comme il en a envie. personne n'est là pour juger. Vraiment, on peut se laisser aller et être soi-même sans crainte d'être agressé ou insulté. Dans les clubs ordinaires, vous en avez vous-même été témoin et même dans la rue, il y a des types bizarres, très agressifs et à moitié ivres. Un mot de travers et vous vous prenez leur point au visage. alors qu'ici, je n'ai jamais été dans ce genre de situation. Je n'ai jamais vu quiconque s'en prendre à quelqu'un d'autre physiquement dans les clubs gays et personne ne lève la main sur qui que ce soit. Des hommes maquillés et des personnes de même sexe tendrement enlacées. Le contraste avec l'homophobie ambiante ne pourrait pas être plus marqué. S'il n'y a pas de changement de gouvernement, de président, s'il n'y a pas de changement de la formation sociétale et économique au pouvoir. Si tout ne change pas dans un ou deux ans, on reviendra aux peines de prison pour délits d'homosexualité. Un show de travestis est le clou de la soirée. Ici, tout est permis. Vous pouvez boire et vous embrasser. Vous pouvez vous tenir par la main. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. si nous ne pouvons rien faire pour changer les choses ici, alors probablement nous devrons quitter ce pays. mais je ne comprends pas pourquoi ce serait à moi de partir plutôt qu'aux gens qui me pourrissent la vie. qui me pourrissent ici, ce qui me pourrissent ici, ce qui me pourrissent. C'est tout. C'est parti !